Bonjour à tous, cette vidéo pour faire le point sur l'affaire Nord Stream. Il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire, l'enquête sur le sabotage de Nord Stream 2, avec cette fois-ci une évidence sur la piste ukrainienne, qui est d'abord soulignée par le Wall Street Journal, mais aussi par les autorités allemandes qui ont lancé un mandat d'arrêt contre un plongeur spécialisé ukrainien qui aurait été membre d'un commando qui aurait saboté ce pipeline qui acheminait du gaz de la Russie à l'Allemagne. Alors on va revenir, avant de parler de cette enquête, sur l'histoire de Nord Stream, pourquoi ça n'a jamais fonctionné et pourquoi les États-Unis n'ont jamais voulu que ce pipeline approvisionne l'Europe en gaz. Avant Nord Stream 2, il y avait Nord Stream 1. C'est un gazoduc dont les travaux ont commencé en 2005. Pour se terminer en 2011, il a été mis en service en 2012 et Nord Stream 1 a fonctionné sans trop de problèmes. La Russie a voulu augmenter les capacités pour approvisionner l'Europe en gaz et donc créer un nouveau pipeline parallèle au premier, Nord Stream 2. Et là, les travaux ont commencé en avril 2018, interrompus en 2019 après les sanctions des États-Unis. Vous allez voir que dès le début, les États-Unis ont été vent debout contre ce nouveau projet de pipeline issu du territoire russe et les travaux se sont terminés en septembre 2021. Malheureusement, Nord Stream 2 n'a jamais alimenté l'Allemagne en gaz. Finalement, après l'invasion de l'Ukraine, les sanctions des États-Unis, de l'Europe et de l'Allemagne ont eu raison de Nord Stream 2, qui déposera son bilan le 1er mars 2022. Alors il faut savoir que pour Nord Stream 1, tout s'est passé avec l'agrément des Européens. D'abord, Gerhard Schröder, qui avait décidé qu'ils étaient engagés avec Gazprom pour ce gazoduc et qui a ensuite travaillé pour Gazprom au sein du board de Gazprom pour présider le conseil de surveillance, lui avait donc fait en sorte que ce projet voit le jour et Angela Merkel a continué sur cette lancée. Pour Nord Stream 2, il s'agit d'un tracé parallèle au premier pipeline, 1230 kilomètres pour relier la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique. Le projet Nord Stream 2 a coûté au total 10 milliards d'euros et plusieurs partenaires européens ont perdu leur investissement à hauteur de plusieurs milliards dans ce gazoduc. D'abord, la Pologne était contre ce projet et l'autorité de la concurrence polonaise avait émis un avis défavorable pour un consortium d'entreprises qui aurait associé Gazprom à des entreprises européennes comme Shell ou Engie. Ensuite, les États-Unis ont très rapidement vu ce projet de gazoduc comme un danger à la fois pour les exportations de gaz naturel liquéfié américain mais aussi pour l'indépendance énergétique des alliés européens qui auraient été dépendants majoritairement du gaz russe. Le Sénat américain dès 2017 a essayé de mettre en place des sanctions contre les entreprises qui seraient associées au projet gazier russe. Lorsque Donald Trump était président, au sommet de l'OTAN, en juillet 2018, il met en cause l'Allemagne, prisonnière de la Russie à cause de ce projet de Nord Stream 2 et exige dès 2018 son abandon. En 2019, Donald Trump, alors président, signe la loi votée par le Congrès qui va contraindre le président des États-Unis à adopter des sanctions contre les entreprises qui vont participer au projet. Puis il y a l'entreprise suisse, All Seas, qui est obligée de suspendre sa participation au projet après des menaces reçues de la part de sénateurs américains Ted Cruz et Ron Johnson qui écrivent au PDG de All Seas, Edward Erema, lui expliquant que si jamais les travaux continuent, même pour une seule journée, cela exposerait l'entrepreneur à des sanctions juridiques et économiques dévastatrices potentiellement fatales. Des sanctions qui prévoyaient la saisie des avoirs du contracteur sur le territoire des États-Unis, l'interdiction d'y opérer, la révocation des visas des dirigeants. A l'époque, l'Allemagne voit d'un très mauvais œil l'ingérence américaine. D'ailleurs, Ulrich Demmer, qui était porte-parole d'Angela Merkel, avait déclaré que ces sanctions affectaient les sociétés allemandes et européennes et constituaient une ingérence dans les affaires intérieures. Avec l'arrivée au pouvoir de la chose, évidemment, le ton a totalement changé et l'alignement s'est fait rapidement avec les sanctions américaines. Les sénateurs américains continuent à attaquer le projet Nord Stream 2, cette fois-ci en s'attaquant aux entreprises d'assurance et de réassurance, en expliquant que les compagnies d'assurance couvrant les navires ou les entreprises qui travaillent sur Nord Stream 2 seraient victimes elles aussi de sanctions. Malgré ça, Angela Merkel se prononce toujours, le 28 août 2020, pour l'achèvement du gazoduc. Malgré une opposition des Verts allemands et de plus en plus de débats, notamment sur la position de Gerhard Schröder chez Gazprom. Le 7 octobre 2020, c'est l'autorité de la concurrence polonaise qui, là, cette fois-ci, annonce avoir infligé une amende de 6,46 milliards d'euros pour avoir démarré la construction du gazoduc sans l'accord de cette autorité de la concurrence amende pour Gazprom et les cinq autres sociétés qui sont membres du projet, dont Engie, qui ont investi. Évidemment, Gazprom fait appel de cette amende. Le chantier s'est arrêté, a repris au gré des sanctions européennes et américaines avec toujours la volonté de terminer ce gazoduc. Mais ça a été très compliqué. L'idée étant, à l'époque, de sanctionner la Russie si jamais elle faisait pression sur l'Ukraine et donc d'empêcher le gaz de passer par Nord Stream puisqu'il faut savoir que l'Ukraine était le moyen d'acheminer le gaz russe en Europe et l'Ukraine récupérait plusieurs milliards chaque année de cet acheminement. Donc il y avait là une volonté américaine de favoriser le passage terrestre par l'Ukraine et d'empêcher évidemment la Baltique et Nord Stream. En février 2021, les assureurs AXA, Munich Rea et 16 autres assureurs décident de ne plus couvrir le projet. Tant les sanctions sont nombreuses et que le risque de voir ce projet ne pas arriver à terme sont énormes. Les États-Unis vont jusqu'à nommer un haut conseiller en sécurité énergétique qui va être chargé de réduire les risques de Nord Stream et donc de faire tout pour que Nord Stream n'arrive pas à terme. Il s'agit d'Amos Einstein qui va aider l'Ukraine, les pays de l'OTAN et l'UE pour acheter davantage de gaz américain, trouver d'autres gaz que le gaz russe et faire en sorte que Nord Stream soit un projet caduque. Finalement, le 10 septembre 2021, Gazprom annonce la réalisation du gazoduc Nord Stream 2. Les travaux sont finis. Le remplissage en gaz commence le 4 octobre 2021 mais les livraisons ne peuvent pas se faire puisqu'il faut là une certification en tant qu'opérateur indépendant. Clairement à l'époque, la stratégie américaine est d'utiliser Nord Stream 2 et de faire miroiter l'ouverture du gazoduc pour empêcher Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. D'ailleurs, Joe Biden explique clairement que si jamais la Russie venait à envahir un pays, en l'occurrence l'Ukraine, les États-Unis trouveraient les moyens de mettre fin à Nord Stream 2 de n'importe quelle façon possible. C'est finalement en février 2022, suite à la reconnaissance des républiques indépendantes par la Russie, que le chancelier allemand Olaf Scholz décide de suspendre la certification de Nord Stream 2. Le 1er mars 2022, Nord Stream 2, la société, dépose le bilan et met à la porte tout son personnel. La Russie appelle à l'époque opération spéciale les chars qui sont sur le territoire ukrainien et clairement les États-Unis ne veulent plus utiliser Nord Stream comme un moyen de pression. Alors, l'idée évidemment arrive de saboter le pipeline. Mais qui a saboté Nord Stream ? Cette question, elle a agité tous les éditorialistes, tous les chercheurs de la planète et pourtant la réponse paraissait évidente. Eh bien, pas du tout. Les premiers à prendre la parole et à expliquer doctement que l'explosion de Nord Stream aurait été en fait un sabotage russe pour montrer qu'ils n'avaient pas besoin de ce pipeline et qu'ils n'en avaient rien à faire. C'est vrai que faire sauter 10 milliards d'euros d'un coup, pourquoi pas ? C'est assez fort comme acte de sabotage. Mais franchement, personne n'y croyait à l'époque. Il y a plusieurs pistes qui ont vu le jour. Seymour Hirsch, qui est un journaliste qui a reçu de nombreux prix, lui immédiatement parle de la piste américaine. Les agences américaines, anglaises mais aussi suédoises auraient pu travailler de concert avec l'Ukraine pour organiser le sabotage de Nord Stream. Tout est fait pour effacer la trace des États européens ou membres de l'OTAN qui auraient pu participer au sabotage. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a toujours nié l'implication de l'Ukraine en disant que c'était un chantage pour que les alliés donnent moins d'argent à l'Ukraine. Les États-Unis ont toujours couvert également l'Ukraine. Et pourquoi ? Alors aujourd'hui, on apprend par le Wall Street Journal et d'autres médias, notamment allemands, qu'un commando ukrainien, qui aurait été financé par des hommes d'affaires ukrainiens lors d'une soirée alcoolisée, l'idée est venue de faire exploser ce gazoduc, 300 000 euros auraient suffi pour monter cette opération avec quelques plongeurs, un navire, un petit voilier de croisière pour montrer qu'on était une bande d'amis faisant croisière dans la Baltique. Et puis, ces plongeurs auraient pu poser les charges, faire exploser le pipeline et rentrer tranquillement à la base. Il faut savoir qu'un des plongeurs, Volodymyr Zed, et non pas Zelensky, a été recherché par l'Allemagne. Il était en Pologne, mais comme l'Allemagne n'a pas réagi suffisamment rapidement, n'a pas placé ce plongeur sur la liste des personnes recherchées, eh bien la Pologne a laissé fuir le suspect en Ukraine. Zalouzny, qui était à l'époque le général responsable des forces armées ukrainiennes et qui était en charge de cette opération spéciale. Eh bien Zalouzny, il est aujourd'hui ambassadeur en Grande-Bretagne d'Ukraine et il était à l'époque en charge de ce commando, il aurait désobéi aux ordres de Zelensky qui lui auraient demandé de ne pas réaliser le sabotage après que la CIA a mis au courant de ce plan de sabotage, lui demandant de ne pas le faire. Ça, c'est la version officielle selon certaines sources et selon certains médias. La version officieuse, celle où évidemment on y verrait l'implication d'agences étrangères, d'États, puisque pour organiser une telle opération, il faut des moyens assez importants et pas seulement 300 000 euros et un petit bateau, eh bien cette version-là, elle ne verra pas le jour. Malgré les menaces évidentes de Joe Biden, malgré la volonté farouche des États-Unis de ne jamais voir Nord Stream 2 arriver à terme. Aujourd'hui, les États-Unis exportent leur gaz naturel liquéfié, très cher. L'Allemagne est obligée de payer plusieurs millions chaque mois pour avoir des plateformes pour accueillir ce gaz naturel liquéfié. Et le gaz continue de transiter via l'Ukraine malgré les combats. L'Ukraine, ces derniers jours, a décidé d'envahir la Russie pour pousser à un compromis. Et on espère que des pourparlers de paix verront le jour avant la fin de l'année. Pour ce qui est de Nord Stream 2, vous l'aurez compris, dès le début, le projet avait reçu une fin de non-recevoir par les États-Unis. Et ils ont tout fait avec leurs partenaires européens pour saboter, non pas physiquement, mais par les sanctions, par le droit et l'extraterritorialité du droit américain, ce projet qui aurait pu bénéficier à l'économie allemande, très grande consommatrice de gaz. Alors, l'explosion de Nord Stream a permis de mettre en place le plan de la sobriété heureuse. Vous vous rappelez, évidemment, la fin de l'abondance, le petit calcul sur la consommation de gaz des Français, avec Agnès Pagny-Runacher à l'époque, qui était très fière de vous expliquer qu'il fallait être vraiment, vraiment très frugal dans votre consommation de gaz. Et puis, la relance du plan nucléaire français, qui avait été gelé pendant des années pour des raisons politiques, notamment avec le lobby anti-nucléaire, et certains politiques qui avaient décidé d'arrêter la filière. Eh bien, cette explosion de Nord Stream a permis de relancer la filière nucléaire française, en quelque sorte. Elle a permis également de refinancer le gaz liquéfié américain, mais aujourd'hui, Total continue d'importer en Europe du gaz russe, non pas via le pipeline Nord Stream, mais via Yamal, un autre pipeline, et via des navires gaziers, qui vont transporter du gaz liquéfié, mais russes. Il y a des contrats qui lient Total à des sociétés de gaz russe, et donc, l'entreprise française continue d'importer du gaz russe. Aujourd'hui, l'Europe continue d'importer du gaz russe, elle essaye d'importer de moins en moins de ce gaz. Il y a du gaz qui vient maintenant d'Azerbaïdjan, mais il faut savoir que ce gaz, il est aussi russe, en réalité, mais il est revendu par l'Azerbaïdjan, par l'Inde, et par d'autres pays. L'Algérie, également, est devenue un des pays qui va permettre à l'Europe de trouver du gaz ailleurs qu'en Russie. Alors, voyez, cette guerre en Ukraine, elle n'est pas seulement le fait d'un pays qui voudrait être à l'ouest, d'une révolution de couleurs, commencée en 2014 au Maïdan, elle est encore une fois une affaire de ressources, et encore une fois une affaire d'énergie. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les enjeux derrière le sabotage de Nord Stream 2. On continuera de faire ce type de point. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Monde Moderne, à nous suivre et à recommander nos vidéos si vous les trouvez instructives. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501